Vous voyez que déjà Dadis refuse la confrontation parce que nous avons défié est-ce qu'il était prêt à une confrontation. Dadis était suivi par les services de renseignement à l'échelle nationale comme à l'étranger. Tout ce que nous allégons, tout ce que nous disons sont étayés de preuves. Et c'est pourquoi Toumba, comme ses avocats, défie d'accepter en laissant hors le programme du tribunal une confrontation. Dadis sera présenté comme ce que je l'ai toujours dit et ça donnera une matière à réflexion au peuple de Guinée de faire attention au choix de ses leaders. Vous savez, moi-même j'ai fait le naïf, c'est-à-dire que je présente même des excuses à la presse nationale et étrangère. Toutes les communications que j'ai faites étaient fondées sur les avis de Dadis qui consistaient à dire qu'il était à son bureau. Et d'ailleurs qu'il avait poursuivi son sommeil pendant que le pays brûlait, ce qui ne peut pas se justifier. Ensuite qu'il travaillait, mais pour quelle administration pendant que les gens mouraient ? Je suis allé dans cette naïveté fautive, sans être naïf moi-même, pour qu'il soit surpris le mercredi qui est passé, où il y a eu les langues qui sont en train de se délier. Dadis, ne c'est pas à son bureau. Mais selon son avocat, Antoine, c'est de la cour...